salut tout le monde c'est xaf03 alors dans l'épisode précédent ce que nous avions fait c'était d'améliorer et de raccorder mon acheminement de minerais de cuivre parce que j'avais la petite flaque qui était quelque part dans les environs et ben là je pense qu'elle était là c'est ici complètement donc je vais déjà récupérer tout ce que j'avais ici et on a raccordé ça je vous expliquais que pour finir dans mon usine finale je n'utiliserai plus tout à fait ce système là surtout pour les minerais vu que ça sert à rien on pourrait très bien raccorder on a aucun avantage à faire ça ici donc voilà je vous expliquerai comment les utiliser encore mieux et ce qu'on va faire dans cet épisode c'est limiter la production déjà je pense qu'on avait limité j'espère que ça fonctionne correctement non ça pleure de fonctionner avec la mise à jour voilà 500 à c'est peut-être ici que j'avais une des conditions oui voilà donc c'était ce bras si qui ne produisent donc j'avais expliqué si ça vous intéresse retourner voir l'épisode où j'explique c'est un petit épisode tuto où j'explique le fonctionnement des systèmes network au circuit voilà voilà je me fais attaquer je sais pas du tout où là-bas dans dans le sud je vais m'en approcher je sais pas du tout si je vais réussir à la défoncer ils sont en train de remonter on les voit là sur la petite mini map je sais pas si vous voyez ils sont une bande voilà ils font excessivement je sais pas comment je vais faire je vais sans doute crever voilà donc ce que je fais je joue pas en mode hardcore je triche je vais reprendre ma sauvegarde et je vais préparer le coup je sais bien qu'ils vont arriver donc j'espère avoir de quoi voilà 8 tourelles laser j'espère que j'aurai assez je me dépêche je vais retourner là-bas dans le bas donc encore une belle preuve pensez à faire des sauvegardes régulièrement à la limite faites même je peux passer par là en fait une grosse partie dans ce genre là ne fait pas ne fait pas qu'une seule sauvegarde fait deux ou trois sauvegarde parce que si vous faites une sauvegarde maintenant et que vous avez une grosse vague et que vous savez pas vous défendre un bel et voilà et voilà qu'ils attaquent j'ai toujours pas tourelles laser disponibles en avoir cinq qui vont arriver et normalement ils vont défoncer tout ça donc j'aurai peut-être le temps d'en tuer quelques-uns posé quel ouais voilà voilà pas me faire tuer avant voilà j'ai comme défendre celle là les voilà c'est parti allez voilà et j'en ai en non ça j'en ai plus donc ce qui est ennuyant c'est qu'on va consommer beaucoup plus tout le matériel voilà de toute façon il y en a qui ne servent plus du tout celui-là il n'a plus rien en dessous celui-là il fonctionne mais il a plus que 1600 minerais de minerais en dessous celui-là il est presque éteint je vais en remettre tant qu'on y est ainsi et comme ça ce qui est dommage c'est que ça prend qu'une seule partie alors j'ai aussi un autre problème c'est ça ici voilà hop c'est débloqué comme ça c'est pas vraiment notre mission du jour il faut faire ce qui est à faire ah ben voilà on a une énorme flaque ou voilà c'est le genre de deux trucs je sais pas du tout comment je vais les attaquer ils sont fort proche de ma zone ici d'être d'ailleurs j'ai récupéré ça ok ça revienne hop voilà je vais laisser je vais mettre des autres tourelles laser ici voilà je vais rapprocher celle-ci voilà peut-être que je vais procéder de cette manière-ci pour défendre ma base alors je remonte et on va laisser d'aller limiter la production de fournitures de recherche 1 et 2 et d'ailleurs il faudrait aussi limiter celle de trois mais bon vu que il n'a pas encore d'énormément qui se produisent et bien c'est pas très utile de les limiter si je prends du charbon à la place des piquets ça n'ira pas comme j'ai dit dans l'autre épisode on va essayer d'économiser un maximum ça je vais laisser ce qui est une lampe dessus ça je les avais pris dans la part dans la sauvegarde d'avant voilà soit on va pas trop perdre de temps je vais retourner là bas au dessus et déjà pour commencer je vais regarder pour me fabriquer deux coffres intelligents est-ce que j'en ai d'ailleurs ? non alors les coffres intelligents sont là je ne peux m'en fabriquer qu'un seul va me falloir du métal le métal il est ici je donnais certainement des tonnes dans mes coffres alors voilà je vais pouvoir me fabriquer mes fameux coffres intelligents là il me faudra trois en tout ah ben voilà en live un second souci en fait ce qu'il y a c'est que je me suis fait attaquer apparemment donc j'ai une grosse coupure d'électricité ah ben voilà j'ai un petit un monstre là ici quelque part qui redescend et c'est moi tranquille voilà ça devient impossible alors charger une partie c'est de reprendre les dernières donc là plus loin que j'avais c'est ici alors voilà je vais me fabriquer je peux même pas c'est désespérant j'ai même pas de quoi de me fabriquer de nouvelles tourelles il va falloir quoi ? du fer bien sûr j'en avais ici logiquement non on n'est plus ah ben voilà par au dessus les gros sont très durs à tuer je sais pas comment je vais faire je vais arrêter de parler on va reprendre depuis l'épisode 16 direct je vais pas me casser la tête hop on va fabriquer des tourelles laser hors masse tant pis hop hop alors je vais me prendre ça il va m'en falloir il va me falloir du métal pour me fabriquer mes tourelles laser hop je me charge je vais continuer à fabriquer au cas où je me dirige directement vers la première zone la zone ici où ils vont pas tarder à arriver ils arriveront avant moi d'ailleurs il faudrait que mes tourelles laser se dépêchent je vais vraiment avoir besoin d'elles donc il faut que j'en mette ici par la lève là ils attaquent on voit bien ici avec le petit icône attention je vais me faire de la place ici en bas pour mes tourelles donc les premières vont arriver un petit peu d'action ça fait pas de mal allez approche allez c'est parti et des fois il faut que j'approche et des fois de loin ça fonctionne pourquoi ça ne va pas je ne sais pas alors j'en ai encore deux qui attaquent bon ici je suis sauvé grâce à cette tourelle-ci normalement ça devrait être bon oh pute c'est mort et le pire c'est que c'est même pas le but c'est pas le but de mes épisodes de ce let's play de dire bon on va essayer de survivre plus longtemps le but c'est de vous montrer comment faire une belle grosse usine donc je pense je ne serai même pas je ne sais pas comment je vais faire plutôt que de fabriquer tous les éléments des tourelles laser je vais aller les chercher parce que j'ai du stock plus au nord comme ça je pourrais crafter directement mes tourelles laser sans devoir crafter tous les éléments de base avant je vais aller les poser à la limite je vais déjà je me suis fait avoir ici parce que je suis descendu trop bas je ne saurais plus aller donc allez c'est parti hop je regarde vite fait les éléments qu'il me faut pour mes tourelles laser hop il va me falloir des circuits électroniques des engrenages des plaques d'acier des plaques d'acier logiquement j'en ai déjà j'en prends passage les j'ai pas de stock j'ai absolument rien en stock c'est mal barré très très mal barré ça je vais déjà prendre ça ça ne sera déjà pas ça à transformer des engrenages mon inventaire est full c'est chouette donc hop 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 on relance je vais recommencer une dernière fois tant pis je ne vais pas prendre d'avance vu que j'ai je vais juste prendre du fer du fer qu'il y a ici voilà hop c'est parti pour fabrication de tourelles laser je vais briquer les 30 à la limite j'irais bien chercher des roquettes au cas où je crève encore une fois normalement j'ai une production de roquettes pour les fournitures de recherche bleue allez on se dépêche il y a une base à défendre je vais faire de la place comme je l'avais fait tout à l'heure je ne vais pas m'en approcher il faut absolument que j'attende mes tourelles laser j'ai perdu du temps allez 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 voilà je ne peux pas m'approcher je vais aller plus par là ça vous fait mal j'ai eu bien mal les 2-3 parts avant alors je ne m'attarde pas ici mes tourelles laser je n'en ai pas pour l'instant je vais aller défendre ma production d'électricité de toute façon du fer j'en ai assez pour l'instant j'ai mes stocks qui sont complètement full vous allez trouver ça plus amusant voilà ça va faire un long épisode oh voilà voilà les 2 qui m'ont tout détruit tout à l'heure et bien c'est pas grave je vais vous détruire à mon tour ne m'emmerdez pas alors j'approche là je vais un petit peu les réorganiser après alors je relis ça de nouveau je vais peut-être même faire pour finir dans ma future usine une usine à tourelles laser je ne pensais pas que j'en aurais besoin alors je vais raccorder ça à mon eau sinon le niveau d'eau va descendre j'avais déjà eu des soucis avant euh non c'est pas les bons tuyaux voilà j'ai plus de tuyaux normaux hop hop ah mais si j'en avais pour annuler la production voilà j'ai plus de pompe c'est pas on a rien vu voilà donc je vais remettre des tourelles plus de ce côté ici au cas où ils arriveraient par le nord ils ont pas l'air d'arriver en très grosse quantité je vais en mettre normalement ça ça n'utilise pas de charbon et c'est pas dans la liste de ce qui attire les nouveaux creepers ils seraient plutôt mais si ils ont quand même défoncé tout ça ils bouffent tout en fait voilà donc c'était un épisode un peu spécial je vais l'arrêter là et dans le prochain épisode ce que je vais essayer je dis bien ce que je vais essayer c'est de de limiter cette production parce que regardez je vais vous montrer il y a une belle production de tout partout par contre j'ai pas besoin d'avoir autant de de fourniture de recherche de ni de une je pense qu'avec en gros avec une centaine de chaque max c'est plus qu'assez et dès qu'on descend en dessous de 100 et bien la production se relance donc je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire pour cet épisode donc comme d'habitude pensez à regarder mon let's play j'ai fait aussi un let's play sur 7 days to die je ne sais pas si ça vous intéresse si ça vous intéresse il est disponible sur ma chaîne je vous montre un peu dans le même principe comment essayer de survivre et de faire au mieux une base voilà donc abonnez-vous venez me dire bonjour sur ma page facebook abonnez-vous à mon compte twitter pour être averti de moindre faits et gestes et s'il est la suite je sais pas